Psaume chapitre 8, nous lisons la parole de Dieu. Psaume chapitre 8, nous lisons la parole de Dieu. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds, les brébis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers, éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Amen. Chaque promesse dans la Bible est mienne. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne, oui, je crois en son amour divin. Chaque promesse dans la Bible est mienne. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne, oui, je crois en son amour divin. Chaque promesse dans la Bible est mienne. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne, oui, je crois en son amour divin. Chaque promesse dans la Bible est mienne. Nous le croyons, notre Père Céleste, c'est notre Dieu. Nous en sommes de bénéficiaires et encore aujourd'hui, mon Seigneur, que ton nom soit vraiment élevé, célébré encore pour ce que soit que tu fais, mon bénéme Père de Bissan, pour toutes les merveilles que tu ne cesses d'accomplir encore davantage et davantage pour ce peuple qui est à toi, mon bénéme Père de Bissan. Nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver encore dans ces lieux pour pouvoir réellement encore célébrer ton nom qui est glorieux, Père de Bissan, ton nom qui est tellement élevé, mon bénéme Père de Bissan, par lesquels nous avons reçu aussi la délivrance, aussi la grâce et la vie, Seigneur, et aussi la victoire, mon Père de Bissan. Tu es vraiment merveilleux, mon bénéme Père de Dieu, de la manière dont tu conduis réellement ton troupeau à toi. La sagesse t'appartient, mon bénéme Père de Bissan. L'honneur aussi t'appartient, la gloire t'appartient. Tout te revient à toi de plein droit, mon sauveur. Nous sommes réellement tes sujets et nous t'appartenons aussi, mon Père. Nous te remercions vraiment parce que tu es vraiment Dieu. En dehors de toi, il ne pourra jamais t'y avoir des dieux. Avant toi, il n'a jamais été formé des dieux, Seigneur. Et après toi, il ne pourra jamais t'y avoir des dieux. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous te sommes vraiment reconnaissants pour ce que tu es, Seigneur, Dieu. Pour ta grandeur, notre Dieu, bénéme Père de Bissan, Dieu. Pour ce que toi, tu as fait encore aujourd'hui, de rassembler ton peuple en cet endroit qui est venu de loin comme de près, Seigneur. Et en part que de kilomètres, ne bénéme Père de Bissan pour se retrouver en cet endroit. Que tu sois béni, Père. Et que chacun d'eux soit aussi béni, mon roi. Merci encore pour chaque antique. Merci encore pour tout ce qui a été fait encore en ce jour, en ces lieux, bénéme Père de Bissan. Parce que nous sommes venus pour voir te célébrer, te louer, te glorifier, Père. Ô Dieu, dispose encore nos cœurs, encore aujourd'hui, pour que nous puissions réellement aussi recevoir ta sénonce à toi, bénéme Père de Bissan. Parce que nous voulons que toi, mon Père de Bissan, soit béni. Parce que tu as ainsi prié, Père, au nom de notre Seigneur de Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que notre Dieu soit béni, qu'il soit vraiment glorifié et exalté encore pour son amour et sa bonté, ses grandes compassions à notre endroit. Il est fidèle, il est aussi digne d'être aimé, craint, célébré et glorifié aussi du fond de notre cœur. Parce qu'il est notre Dieu. Qu'il bénisse chacun de vous et qu'il vous fortifie davantage. Et je suis heureux et je suis reconnaissant de m'avoir permis et accordé la grâce que je puisse encore vous retrouver et revoir effectivement aussi vos visages après un temps aussi long aussi. Merci à chacun de vous pour toutes les prières que vous avez réellement aussi adressées au Seigneur à mon endroit. Et vraiment, le Seigneur a entendu. Il m'a accordé la grâce de pouvoir aussi être là de retour et aussi en bonne santé. Merci parce qu'au travers de vos prières, le Seigneur a accompli aussi des grandes choses aussi de l'autre côté là-bas. Et qui aujourd'hui, effectivement, le peuple de Dieu est dans la paix et dans le calme à ce que le Seigneur a eu à pouvoir amener les choses à leur juste place. Nous le remercions pour sa fidélité. J'ai profité aussi de cela pour exprimer aussi à notre sœur, ici, Irène, l'épouse de notre frère, et toute sa famille entière, toutes nos profondes et sincères condoléances. C'est vraiment douloureux et très fondement triste aussi de pouvoir apprendre une situation comme cela sans qu'elle ait été malade. Je crois qu'elle soit partie comme cela. Mais comme nous pouvons dire, notre Dieu est bon. C'était aussi notre sœur en Christ. Elle aimait aussi le Seigneur. Et là, on crie aussi à la parole du Dieu. Le Seigneur a pris soin. Il l'avait donné et il a voulu aussi la reprendre. C'est elle qui a ramené notre sœur Lise ici. Et je la connaissais. Et c'était un moment difficile. Elle était aussi comme la maman d'Élise. Mais nous remercions notre Dieu qu'il console effectivement toute la famille entière. Et c'est aussi la tristesse pour nous aussi, parce que c'est aussi une de nos sœurs qui est rentrée aussi à la maison. Que le Seigneur bénisse la famille. Nous allons donc prier. Tendre Père est précieux, sauveur. Que tu sois loué. Que tu sois béni. Parce que tes décisions sont souveraines. Quand tu les prends, tu sais pourquoi tu le fais, Seigneur. Et tu connais aussi la faiblesse de l'homme, Père Tupissant, mon Dieu. Combien, quand ton père est membre de la famille, nos cœurs sont profondément attristés, Seigneur. C'est surtout quelqu'un que nous avons connu, avec qui nous avons pu avoir le temps de pouvoir passer. Dans la vie, Père Tupissant, Dieu, il y a beaucoup de souvenirs qui sont restés aussi gravés, Seigneur. Pourtant pour ma sœur, que aussi pour notre jeune sœur Lise, Père. Nous te prions de pouvoir consoler aussi mon frère, Père Tupissant. Tous les petits enfants qui sont à la maison, Père Tupissant. Parce que tu es réellement la famille qui est aussi restée là-bas aujourd'hui, Père Tupissant. Qui est aussi en larmes. Le frère, ce n'est pour mon bénéme et Père Tupissant. Mon Dieu, tu es vraiment le consolateur, mon roi. Nous te supplions, mon bénéme et Père Saint, parce que si toi, tu ne fais rien, ce sera aussi la tristesse profonde, mon bénéme et Père Tupissant. Mais quand toi, tu dis un mot, tu consoles mon roi, nous sommes aussi fortifiés, mon bénéme et Père Saint. Puis-tu bénir encore la famille de ma sœur aussi, Seigneur, du tout. Les bien-aimés qui sont aussi dans sa famille, mon bénéme et Père Tupissant, vous faites qu'ils soient aussi consolés. Sois bénis, car nous t'avons ainsi prié, demandez-le la paix, au nom de Saint-Christ. Amen. Nous rendons gloire à notre Dieu. C'est vrai que ces décisions sont souveraines. Nous ne pouvons que nous incliner aussi à ces décisions. Mais nous savons que la consolation qu'il nous donne, c'est qu'un jour, nous nous retrouverons de l'autre côté. C'est pour ça que nous nous préparons aussi, pour que quand ce jour-là arrive, nous puissions être prêts. Et dans les conditions telles que le Seigneur, notre Dieu, a aussi exigé que cela soit. C'est pour cela que nous devons prendre conscience de nos rassemblements aussi et de réaliser aussi les privilèges et la grâce que Dieu nous accorde chaque fois que nous avons la possibilité de pouvoir nous retrouver effectivement aussi dans un lieu où son nom est vraiment invoqué. C'est à cela que nous voulons de tout notre cœur nous attacher pour que le Seigneur nous aide à ce que nous puissions avoir les dispositions nécessaires pour que lorsqu'il nous donne effectivement ses directives et ce qu'il attend de nous, que nous ne puissions pas penser à notre façon, à nous, parce que l'homme a sa façon de pouvoir penser, Dieu aussi à la sienne. C'est pour ça que le Seigneur a dit, vos voix ne sont pas mes voix et vos pensées ne sont pas aussi mes pensées. Il faut toujours que nous puissions réaliser ce que nous sommes. C'est que lorsque nous sommes aussi dans la maison du Seigneur, c'est aussi un combat où l'ennemi s'acharne effectivement pour que toi, tu puisses rester son esclave, mais où le Seigneur veut que toi, tu puisses être libre. Donc il est absolument important que nous sachions où nous nous tenons. Nous sommes sur un champ de bataille où réellement le Seigneur a déjà eu la victoire. Il veut que toi, tu puisses prêter attention pour que tu puisses posséder cette victoire et pour toujours, parce qu'il a vaincu une fois pour toutes. Puisqu'il a fait cette victoire, maintenant, nous revient. C'est pour ça que la parole de Dieu est tellement si importante pour le croyant. Parce que nous le sommes devenus parce que le Seigneur a accordé la grâce que nous puissions recevoir cette parole pour qu'elle puisse aussi avoir son effet aussi dans notre vie. Nous avons confiance que le Seigneur, notre Dieu, est vraiment fidèle dans sa façon de pouvoir faire les choses. Et c'est cela qui régit aussi notre cœur parce que lui-même, même si le monde doute, même si vous pouvez douter d'une certaine manière ou d'une autre, et il est vrai que douter de vos doutes, c'est le travail que l'ennemi fait d'une certaine manière, mais jamais douter de ce que Dieu a eu à pouvoir dire parce qu'il a dit « Je suis l'Éternel, je ne peux pas changer ». Donc, ni toi, ni moi, ni aucun esprit ne peut changer Dieu. Donc, c'est pour ça que dans les Seines Écritures, nous entendons que tout lui est soumis. Donc, il n'y a aucune chose qui peut arriver à pouvoir être dans une direction qui dit « Non, je ne peux pas être dans la position que Dieu veut que je sois ». Non, parce que quand Dieu a dit « Ah, c'est Ah qui doit se faire ». C'est pour ça que nous, nous sommes devenus en fait l'objet, en fait, de, vous savez, comme un petit ballon entre les mains de l'ennemi qui essaye de pouvoir davantage, effectivement, nous pousser là-bas, nous pousser ainsi. Mais si nous avons trouvé grâce aux yeux du Seigneur, nous devons connaître réellement aussi qui est notre Dieu. Les combats, cela, effectivement, c'est les combats de la foi. Les combats, effectivement, aussi, dans la pensée aussi. Mais nous savons qu'effectivement que les Seigneurs, vous savez, le diable, ça, il faut que vous le sachiez, a été complètement vaincu. Donc, les démons, les tous ici et tous ceux-là n'ont plus aucun pouvoir ni autorité sur un fils de Dieu ou une fille de Dieu. Nous devons savoir, effectivement, que les Seigneurs ont accompli ce qu'il a dit à notre endroit, de manière à ce que nous puissions garder notre position en tant que fils et filles de Dieu, et que nous marchons parce que si nous marchons, nous devons savoir dans quelle direction nous allons. Et c'est cela, effectivement, qui est aussi important pour tout un chacun de nous. Nous devons aussi comprendre qu'effectivement, que sur cette terre, Dieu nous a accordé la grâce d'avoir un temps qui est imparti, effectivement. Parce que, comme les saints qui le disent aussi, effectivement, qu'il y a un temps de la grâce, il y a aussi un temps qui est déterminé pour chacun de nous. Quand on ne connaissait pas Dieu, effectivement, on pouvait faire de notre vie ce qu'on voulait. Mais la grâce qui nous a été accordée, c'est que le Seigneur s'est fait connaître à nous. Et pour aussi que nous apprenions, effectivement, aussi, ce qu'il a né, en réalité, avec ce qui se passe dans le monde dans lequel nous sommes. En fait, que nous ne marchions plus comme nous étions, effectivement, sans espérance, sans voix, sans Dieu, ou n'importe comment, mais que nous réalisions, effectivement, que non, dans ce monde, il y a un Dieu. Alors, c'est Dieu, effectivement, il est le maître de toutes choses. Et c'est Dieu, effectivement, à déterminer un temps pour tout un chacun de nous. Que vous le vouliez ou pas, mon frère et ma soeur, ta vie en toi, qui est un être humain naturel, est limité. Donc, la durée de ta vie sur la terre, elle est limitée. On ne va pas rester dans terre, effectivement. Non, chacun de nous qui est venu ici, il doit partir un jour. C'est pour ça que, lorsque nous marchons, nous devons marcher avec circonspection, et surtout aussi, avec sagesse intérieure, pourquoi nous puissions réaliser, effectivement, que, normalement, nous devons être conscients que nous ne sommes pas ici sur ta terre éternellement. Il y a un temps, effectivement, que ce corps et tout ce qu'il est, parce que, d'abord, ce sont des organes qui sont à l'intérieur, ils fonctionnent pour un temps. Ah, bien sûr, mon frère et ma soeur. Bien sûr, depuis la chute, les choses ont changé. Mais avant la chute, non, il n'y avait pas de problème. C'est-à-dire que tout ce que tu avais coté constitué, effectivement, vous savez pour quelle raison, mon frère et ma soeur ? Parce que l'âme que Dieu a créée, effectivement, était d'abord esprit, spirituel. Vous vous souvenez ? Vous vous souvenez ? Amen. Parce que, vous avez toujours eu à pouvoir entendre que, c'est ce qui est spirituel qui domine sur les charnels. Mais quand maintenant, les charnels montrent au-dessus, et que les spirituels, à ce moment-là, que les choses changent. Donc, lorsque la chute est venue, effectivement, c'est à ce moment-là que les maladies, les ceci et les cela. Donc, Satan est venu avec son arsenal. Tout ce que nous vivons aujourd'hui ne vient pas de Dieu. Est-ce que vous suivez ? Amen. Est-ce que vous regardez ici ? Amen. Tout ce que nous vivons aujourd'hui sur la terre, c'est pour ça qu'il ne faut jamais toujours, oui, mais si Dieu était là, pourquoi ceci arrive, effectivement ? Dieu a toujours été là. Le problème n'a jamais été avec Dieu. Le problème a toujours été avec l'homme. Dieu a placé l'homme à l'endroit que l'homme devait être, effectivement, et il n'y avait toujours pas de problème. Depuis que l'homme était dans les jardins d'Éden, effectivement, les choses se passaient comme Dieu le voulait. Et l'homme était aussi obéissant. Il n'y avait aucune chose qui pouvait... Et vous avez remarqué aussi, Frère Sœur, que quand on voit Adam dans les jardins d'Éden, il n'y avait aucune chose qui dominait sur lui. Non ? Qu'est-ce qui pouvait dominer sur Adam ? Rien du tout. Or, c'était lui. Parce que, vous vous souvenez de la sainte inquiétude, ce que le Seigneur a dit. Regardez bien, Genèse au chapitre 1, je pense que c'est cela. Genèse au chapitre 1, vous pouvez lire avec vous ici. Genèse au chapitre 1, je pense que c'est cela. Genèse au chapitre 1, à partir du verset 26, je pense que c'est cela. Genèse au chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons donc l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur le poisson de la mer, surtout sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et surtout le reptile qui rampe sur la terre. Et Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa donc l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez donc féconds, multipliez, remplissez la terre, à sujettissez-la, et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se met sur la terre. Donc effectivement, Dieu avait donné l'autorité sur l'homme, pour qu'il domine effectivement sur toute chose. Donc rien sur la terre ici, ne pouvait vraiment dominer sur l'homme, parce que Dieu lui a créé, et puis il lui a dit que, tu vas dominer sur tout. Il a cité le poisson, le reptile, sur toute la terre, effectivement, donc l'homme doit dominer sur cela. C'est comme cela que, dans les jardins d'Éden, était Adam, effectivement, et comme Dieu l'avait placé, tout, tout lui était réellement soumis à cet homme. Et d'ailleurs, comme l'écriture, on le dit effectivement, que c'est en fait lui, Adam, pour montrer que c'était lui qui dominait, qui a donné des noms aux animaux. Donc montrant qu'effectivement, tout ce qui est sur la terre doit réellement être sous sa domination, parce que c'est lui quand même qui avait l'autorité, effectivement. Donc il a donné des noms, puis tout lui était réellement soumis. Il n'y avait pas de problème. Et cet homme ici était un homme spirituel. Il n'y avait aucune chose qui était donc charnelle, effectivement, qui pouvait avoir le dessus sur Adam. aussi longtemps qu'il était effectivement dans cette sphère-là, parce qu'il avait communion avec Dieu, et il était vraiment obéissant à la parole de Dieu. Il n'y avait même pas l'ombre d'une pensée d'hésitation ou des doutes de pensée qu'effectivement que ce que Dieu aille à pouvoir dire, ce n'était pas vrai, ce n'était pas possible. Parce que cet homme-là, il venait de Dieu en fait. C'était aussi un fils de Dieu. étant dans l'environnement, effectivement, dont il savait l'origine de cela. Et en plus de cela, il savait effectivement qui était celui qui l'avait placé là, parce qu'il avait communion avec Dieu. Vous voyez, quand on est dans ce domaine, effectivement, où on a la parole. Vous vous souvenez, dans les scènes d'Écriture, quand la femme samaritaine disait au Seigneur, nous et vous, nous n'avons pas de relation. Vous vous souvenez, parce que nous sommes des samaritains, où vous êtes effectivement des Juifs. Puis il va lui dire, puis il lui dit, mais les saluts viennent des Juifs. Vous vous souvenez ? Et alors, il dit, mais nous, vous dites qu'il est pour adorer, il faut adorer. Il dit, non, non, madame, l'heure revient, elle est déjà venue. Vous êtes à Nice, sur cette montagne, non, non, il dit, mais car les vrais adorateurs adorant Dieu à un esprit et en vérité. Et voyez-vous, Adam était spirituel, n'est-ce pas ? Et il avait aussi la parole de Dieu qu'il gardait, effectivement. Donc, la communion entre lui et Dieu, c'était une communion extraordinairement parfaite. Donc, quand il priait, quand il parlait à Dieu, Dieu l'entendait, Dieu prenait plaisir de pouvoir descendre, effectivement, et parler avec son Fils. Comment une chose peut dominer sur une telle personne ? Donc, dans les lieux où il était, effectivement, il savait l'importance, effectivement, de ce qui concernait les choses de Dieu en réalité. Et il restait, il s'y accrochait davantage, effectivement, parce qu'il savait qu'il était Dieu dans le domaine où son père l'avait donc placé. Toi, mon frère, et toi, ma soeur, tu es censé pouvoir savoir qui tu es, en fait. Au fur et à mesure qu'il est temps avant cet avantage, effectivement, ça ne doit pas être quelque chose dont on doit être un peu comme certains où, peut-être, je ne sais pas, j'espère que ce jour-là, mon nom sera... Non ! Il y a eu un temps pour cela. Mais maintenant, il y a un temps où tu vas être très sûr que ce jour-là, Alléluia, mon nom en moi, je l'entendrai. Pour quelle raison je suis tellement si sûr ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je sois sûr et certain ? Peu importe ce que les voisins ou la voisine ou même les salisants croyants peuvent me dire, mais moi, je suis certain de la position dans laquelle je suis. Pour quelle raison ? Parce que, dans ce moment, pendant que je marchais, effectivement, j'allais à gauche, j'allais à droite, j'écoutais tout ce que les gens disaient, effectivement, mais un jour, mais un jour, j'ai eu la grâce d'entendre la voix qui me dit qu'il ne va pas venir d'autre. Il me dit, mais voici la voix. Qu'est-ce qui m'a apprécié ? Mais mes brebis entendront ma voix. Je les appelle par l'heure. Merci. C'est pour ça, les saints qui tournent laissez-moi nous ramener, frères, à comprendre que toi, frères, toi, sœurs, il faut que tu entendes que ton nom a été appelé par le Seigneur. Il t'a dit de pouvoir sortir d'un endroit pour te conduire. Jamais suivre un homme. Mais tu dois savoir qui est ton maître. Ce n'est pas de l'histoire. C'est pour ça qu'on faisait ta gauche et ta droite, on n'est pas certain parce qu'on ne connaît pas le maître qui t'a appelé. Et pour ça, frères et sœurs, pendant que tu as encore le souffle, mets-toi à genoux. Seigneur, je veux entendre ta voix. Je ne vais pas marcher avec des trains de ces mondes comme les autres. Non, 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 non. Je ne vais pas être un fanatique. Je vais être un fils de Dieu. Je vais être une fille de Dieu. Je vais avoir la certitude que quand tu viendras, moi aussi, je t'enverrai. Ça ne sert à rien de jouer la comédie sainte. Ça te sert à quoi de pouvoir passer, de pouvoir te faire passer pour une véritable... Ça ne sert à rien. Les films, ce n'est pas ça la chose. Mais tu dois comprendre effectivement qu'est-ce que... Mon frère et ma sœur, n'oublie jamais si un jour tu vas mourir. Tu joues trop avec ta propre vie, avec des bêtises, ça ne sert à rien. Sois sérieux avec ton âge. Toutes ces choses auprès desquelles tu cours aujourd'hui, ces choses-là ne t'apporteront jamais rien. Quand tu vas dans le cerquet, il n'y a rien qui va partir avec toi. Les diables, ils sont très rusés, ils nous trompent beaucoup. Ils font... Tu sais que si tu ne vas pas travailler, tu n'auras pas beaucoup d'argent. Je ne m'ai pas dit qu'il n'avait pas travaillé. C'est la chose de ton fonctionnement, ton passé de gris, non ? Mais maintenant, quand même, quand on amasse, on amasse, on amasse, on n'a même pas le temps de penser à soi en rapport avec son âme à soi, il y a un souci. Oui, oui, il va ajouter davantage effectivement. Tu as un travail, bon, ça va. Et puis non, je vais encore avoir deuxièmes. Je donne un exemple. Quand effectivement, finalement, tu ne sais plus très bien. Tu ne vis que pour les boîtes de sardines pour la ranger là-bas ou les dossiers de M. F. Tu ne vas vivre que pour les boîtes de sardines et des chocolats ? Je veux dire que vous travaillez dans la fabrique de chocolats, par exemple, donc votre vie est simplement que tu te lèves le matin. Mais non, à la fin de ta vie, le chocolat, tu ne diras pas même pas. Merci. Même si tu le mets dans ton sacreille, ça va servir à quoi ? Même tous ces dossiers dans ton sacreille, ça va servir à quoi ? Personne ne pourra te défendre de l'autre côté là-bas. N'oubliez jamais qu'après, ici, il y a un lieu où il y a un juge qui attend. J'aime beaucoup Solomon, je l'aime beaucoup. Ah oui, l'homme à qui le Seigneur avait donné la sagesse et l'intelligence. Il dit, sur cette terre, j'ai goûté tout. Vous voulez parler des vêtements, je me suis vêtu. Vous voulez parler de la gloire, j'en ai bu. Vous voulez parler du bois, j'en ai fait tout. Il dit, mais je regardais une chose, je dis, mais toutes ces choses. Parce qu'il dit, ce que Dieu m'a donné m'a permis de voir goûter à tout. La gloire, le sisi, le sable, les maisons, les jardins, les fontaines, les sisi. Il avait un arrêt avec des femmes, vous connaissez cela, non ? Il avait tout ce qu'il dit, il dit, j'ai touché à tout. Et puis il a dit quoi ? Glorieux, c'était tellement merveilleux. Je réalisais que tout cela n'était que vanité. Vous savez ce qu'il a dit effectivement ? Vous venez voir avec l'Église, effectivement, dans les Seines Écriteurs. Frères et sœurs, croyons quand même les gens qui nous ont précédés, croyaient quand même l'expérience de ces choses, effectivement. Toi, tu es né d'aujourd'hui. Mais eux, ils sont nés avant nous. Ils ont eu la gaffe à voir les choses, effectivement. Ils nous ont dit, c'est les équipes pour que nous puissions comprendre l'important des choses. Ne sois pas sage à tes propres yeux. C'est là que Satan cherche à pouvoir détruire parce qu'il te dit, oh, toi, tu es intelligent. Tu connais bien les Écritures, tu ne connais rien. Tu as besoin de la conduite du Saint-Esprit jusqu'à aujourd'hui. Tout un chacun de nous, le jour où nous abandonnerons les Saint-Esprits, nous n'aurons plus nulle part. Nous tournerons avant. On a besoin de la conduite du Seigneur. Alors, regardez bien. Il dit ceci. Il dit qu'il dit c'est effectivement donc Salomon, chapitre 12, chapitre 12, effectivement. Aïe, aïe, aïe. Il dit, je commence par l'encre quelques versets, quelques versets, il est plus loin. Et là, c'est le dernier du chapitre 12. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon le regard de tes yeux. Si on s'arrêtait là, c'est autre chose. Vous suivez ? Est-ce que vous lisez avec moi ? Donc cet homme ici, il me dit, il dit, réjouis-toi, fais ce que tes yeux te demandent, ton cœur dit, va partout, 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 parce que lui, il a dit que je ne suis pas ce bas-là et puis il dit, hé, mais sache que pour tout cela, Dieu va t'accueillir. Non, Dieu t'appellera aussi. Ah, maintenant, voici la fin de son discours ici, verset 15 du chapitre 12 et qu'il a cette idée. Il m'a dit, mais écoutons donc la fin du discours. Après avoir dit pour le chapitre 1, tout ça, comment il pouvait, mon âme de l'acte 3, vous connaissez, non ? Maintenant, il dit, écoutons donc la fin du discours. craint Dieu et observe ses commandements, cela ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Donc, pendant tout le temps de la vie, effectivement, c'est là que le Seigneur nous accorde la grâce de pouvoir, c'est vraiment, il est vraiment bon, les dieux du ciel et de la terre, parce que quelle importance que nous nous pouvons avoir aux yeux de Dieu ? Est-ce que vraiment quand nous nous regardons, soyons quand même, que Dieu te bénisse, soyons quand même sincères, mon frère et ma soeur, toi qui te prends tellement si haut, quelle valeur quand tu t'assieds, toi, tu as ? En fait, dans ta tête, tu dis, moi je vaux, moi je vaux, mais attends, pose la question, mais je vaux quoi ? Moi je suis plus important que tel frère, plus important en quoi ? Parce que le frère que toi tu prends qui fait ceci, toi aussi tu fais la même chose. Mais c'est vrai, nous sommes importants en quoi ? D'abord, comme nous l'avons dit, mais qu'est-ce que nous ici, nous apportons réellement à Dieu ? Réfléchissons, qu'est-ce que nous apportons à Dieu pour dire, ah vraiment, je suis vraiment digne des pouvoirs, mais qu'est-ce que tu apportes vraiment à Dieu ? Tout ce que toi et moi nous apportons à Dieu, ce sont toujours des problèmes. Les situations, Seigneur, on court à Dieu parce qu'on a toujours des problèmes. Donc on apporte à Dieu tout le temps ici de notre vie, sur la terre, il n'y a pas des problèmes. Et tous les jours de ta vie à toi, à chaque moment, Dieu doit toujours solutionner tes problèmes. Tous les jours, Dieu doit toujours prendre soin de toi. Dans tous les moindes détails, maladies, ceci, cela, oui. C'est pour ça qu'il a dit, mais il a porté nos soucis, nos fardeaux. Il a toujours porté jusqu'à ce jour, mon frère et ma soeur. Mais toi, en retour, qu'est-ce que toi, tu fais pour Dieu ? Nous avons dit une fois ici, et si il ne fut que deux heures ici quand vous êtes restés là, pour pouvoir arriver, pour pouvoir les faire chanter, par exemple, la démangeaison commence. « Ah, mais je ne savais pas que cet endroit-là, ils étaient tellement si longs comme ça. » Mais quand tu es chez toi à la maison, pendant dix heures, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que vous comprenez ? Juste. En fait, nous pensons que nous apportons quelque chose à Dieu, en fait. vous me regardez, vous savez, nous sommes ici pendant peut-être quelques heures, on m'a chanté. Mais tu sais, vous savez, pardon, qu'il y a un autre frère ici. J'ai oublié son nom. Mais il est ici, le frère. Je connais son nom. Il est là, le frère. Je l'aime beaucoup aussi. Mais il est là, notre frère ici. Oui, c'est le frère qui est venu avec le frère Kokolo ici. Frère Salem. « Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. » Vous pouvez continuer. « Je suis une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands Fais de moi ce que tu voudras. » C'est la meilleure. Vous savez, une fleur, mais toujours une fleur. C'est vrai. Vous savez cela, non ? On l'appelle fleur parce qu'elle est fleur. Donc, c'est dit qu'elle est fleur depuis qu'elle est fleur. Donc, elle demeure une fleur, en fait. Alors, remarquez très bien, frère. Nous, en fait, nous, quand nous sommes ici, nous chantons Dieu. Le service que nous faisons, c'est seulement ici, en cet endroit. Comparons maintenant ce que Dieu, lui, est en train de pouvoir faire pour nous. Ce n'est pas seulement quand on est ici, quand on est chez nous à la maison, quand on est au travail, partout où nous passons, dans les trames, dans les trains, ils nous posent des conditions d'accident. Effectivement, pensez-y, mon frère et ma soeur. Chaque instant, chaque heure dans ta vie à toi, le Seigneur s'étire là pour te protéger. Alors, si toi, maintenant, tu es censé pouvoir arriver à pouvoir faire quelque chose pour le Seigneur, tu l'es fait pendant cette année-ci. Or, si tu veux vraiment faire quelque chose pour lui, c'est à chaque instant. Parce que, quelqu'un qui est, c'est pour ça que nous ne comprenons pas grand-chose, mon frère et ma soeur. Si nous pouvions sortir de ce que nous sommes, mon frère et ma soeur, le Seigneur fera des grandes choses. Le grand problème, le plus grand obstacle, ce n'est pas le frère Jonas, c'est toi-même. ton grand ennemi à toi, c'est toi-même. Si nous regardons la même, le plus grand ennemi de toi, ce n'est pas ton vazar, c'est toi-même. Si tu arrives à vaincre toi-même, gloire à Dieu. Ah oui, nous entrerons ici, mon frère et ma soeur. C'est comme un parfum de bon odeur. Si nous avons eu la victoire sur nous-mêmes, parce que c'est à ça que nous devons atteindre, frère. C'est bizarre qu'il nous a toujours parlé effectivement de la nouvelle naissance. Ça veut dire quoi ? Il faut mourir pour naître de nouveau quand même. Si tu ne meurs pas, tu ne peux pas naître de nouveau. Tu ne peux pas avoir deux vies en trois, ce n'est pas possible, mon frère. Il faut d'abord mourir pour avoir une autre vie. Mais c'est parce que nous ne sommes pas morts. Aussi longtemps que nous ne sommes pas morts, il y a toujours ce qu'on appelle une dualité. Le Seigneur veut faire, ta nature veut aussi agir. Or, la nature que nous avons ne peut jamais plaire à Dieu. C'est ça, les grands combats sains. C'est pas ton mari, c'est pas ta femme. Non. C'est vrai que nous avons deux. Ma femme doit faire, ma femme doit faire. Et c'est vrai. Mais quelque part, pensez-moi, même s'il fait un dégât ou une erreur, moi, je dois quand même arriver à pouvoir supporter. partez. Peut-être que le Seigneur a mis ta femme qu'elle soit comme un os comme ça pour pouvoir te tailler aussi. Amen. Amen. Père et sœur. Alléluia. Je vais vous voir maintenant comment c'est un exercice. Mais bien sûr que oui. Mais vous lisez les équitudes comment? Dieu doit nous tailler. Amen. Le caractère que nous avons doit nous tailler. Ah. Et pour te tailler, il faut qu'il y ait un instrument. Ah. Ben oui. Et pourquoi, pourquoi, pour petit, tu fais ça dire, mais Seigneur me dit, je vois que quelque part, je suis toujours colérique. Aide-moi parce que la colère ne fait pas du bien à moi. Et je comprends que là, tu veux me tailler, tu veux m'apprendre. Alors tu dis, oh, bénis-la Seigneur. Je sais qu'il a commis l'erreur, mais que tu puisses te pardonner lui à cause de la grâce. Ça, c'est ce que le Seigneur attend de toi et de moi. Nous avons toujours pouvoir penser, hé, c'est pas possible, j'ai épousé une femme qui n'a pas d'oreilles. J'ai épousé une femme qui, chaque fois que je n'ai c'est toujours le contraire, le contraire. Il me dit, mais assieds-toi un peu, Seigneur, qu'est-ce qui se passe ? Ah ben, c'est aussi un instrument. Toutes choses concourent. Bien sûr, mon frère de ma somme, toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Alors assieds-toi, regarde les choses de la bonne manière. Je dis, Seigneur, tu m'as regardé. Goi, à toi. C'est la même chose que, mon mari, je ne comprends pas tellement une fille d'Abraham qui est obéissante, qui est douce, qui est peut-être mon caractère à moi dans le fin fond, je crois que je suis bien, mais je ne suis pas bien, Seigneur, fais sortir la chose. Donc, toujours voir des choses de la bonne manière. Si nous voyons comme ça, il n'y aura jamais de guerre chez nous à la maison. Parce que la femme connaît sa position avec qui l'adversaire, l'homme connaît aussi, on ne serait pas en train de pouvoir aïe, 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 non, non. Ça, c'est la tactique du diable, effectivement. Quand tu vois que le Seigneur veut faire effectivement, alors il déploie maintenant son armada de démons, en fait. C'est ici pour pouvoir pousser celui-là à faire ceci, à faire cela, effectivement. Et toi, si tu n'es pas aussi averti, c'est pour ça que l'homme instruit par les saintes et chrétiens est sage et plus intelligent. Oui, David l'a dit, je ne suis plus sage et plus instruit que mes aînés, en fait, parce qu'à cause de la parole de Dieu, puisque je sers ta parole, ce que vous détestez, frères et sœurs, qui ne voulez pas donner beaucoup de temps, c'est là votre vie. C'est là aussi votre victoire. Dans partout où vous passerez, la seule arme de victoire que vous pouvez posséder, c'est bien celle-ci. N'est-ce pas qui nous a dit que si vous demeurez dans ma parole, pas que si vous connaissez la parole, si vous demeurez, c'est-à-dire que vous la possédez, c'est-à-dire que vous la gardez, rien ne pourra vous dire. Mais bon que nous puissions la posséder, il y a un ennemi juste à côté. Ah oui, il est tellement acharné qu'il ne veut pas absolument... Le grand problème avec nous, effectivement, nous avons trop beaucoup de problèmes avec les chrétiens ou les soi-disant chrétiens. C'est-à-dire qu'en fait, à un certain moment, on arrive à pouvoir penser qu'effectivement que nos pensées sont des pensées des dieux. Et que comme nous sommes... Parce que souvent, les rêves qu'on connaît, c'est qu'ils disent, j'ai fait 40 ans dans les messages. Ça, c'est toujours dit... Si vous avez fait 40 ans, les enfants des années sont faits 40 ans dans le désert. Qu'on est 40 ans dans le désert. Ils sont tous entrés jamais. Ce ne sont pas les nombres d'années qui comptent. Mais c'est toujours la communion et la foi avec Dieu. Chaque année, chaque jour qui passe, oui, ne vous confiez jamais dans les années que vous avez fait dans un endroit. Non, messieurs. Mais dans la foi, dans la masse avec Dieu, tous les jours. Parce que Satan, il est très rusé. Il vous dit, oh, toi, tu as fait 150 ans. Est-ce que quelqu'un peut donner un conseil? Non, j'en ai besoin. Oui, messieurs. Oui, madame. On a un adversaire qui est tellement rusé, qui aime tellement twister les choses, effectivement. Mais nous, on doit être dans la position de voir réaliser que, Seigneur, j'ai besoin de toi. Chaque jour, chaque instant, j'ai besoin de toi parce que je m'as sur un terrain qui a été miné. Parce que lui, quand l'homme était crié, il l'a vu. Donc, c'est quelqu'un qui a formé des plans depuis longtemps. Ce n'est pas aujourd'hui, mon frère et ma soeur. Alors, celui qui était avant lui, c'est qui? Alléluia. J'ai besoin de celui qui était avant lui, qui connaissait ce qu'il allait faire. Alors, j'ai la victoire. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi nous avons besoin du Seigneur, mon frère, de la parole de Dieu chaque jour. Amen. Amen. Nous l'avons dit, chaque promesse dans la Bible est mienne. Nous allons lire tout à l'heure. Écoutez bien, c'est là qu'il est important, mon frère et ma soeur, pour tout un chacun de nous, que nous puissions réaliser pourquoi nous sommes toujours comme ça, comme si nous étions dans la défaite. Mais c'est parce qu'en fait, il y a trop de nous dans la chose de Dieu que nous introduisons. Aussi longtemps que nous nous maintenons effectivement dans la chose de Dieu comme Dieu le dit, comme Dieu le veut, effectivement, il n'y a personne qui ne peut vaincre la parole. Mon frère et ma soeur, dans les cieux et sous la terre, et sous la terre, il n'y a personne qui peut vaincre la parole. Amen. Bien sûr que nous, il n'y a personne. Pourquoi il n'y a personne ? Pourquoi est-ce qu'on peut dire, mais je ne sais pas si vous le croyez, mais je le crois 100%. C'est pour ça, vous frère, que nous marchons avec assurance. Il n'y a plus aucun problème sur lequel je peux devant, sur lequel je peux trembler. Nous marchons avec assurance pour quelle raison ? Parce que si aujourd'hui, mon frère, tu n'as pas l'assurance dans les choses qui concernent Dieu, et où passeras-tu ton éternité ? Parce que, pour aussi le salut que toi, tu clames, effectivement, après avoir eu le salut, il faut qu'il y ait une assurance quelque part qui vient quand même de quelque part. Ah, non, 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 La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors la foi est une affirmation qu'on a ce qu'il y a dit, effectivement. Donc chacun de nous est conscient qu'effectivement pour que je sois réellement sauvé, il faut que j'aie quelque chose. Voyez, votre salut aussi dépend de ce que vous, vous croyez. ça dépend aussi de l'assurance que vous pouvez avoir aussi dans cette personne parce que si vous n'avez pas cette assurance si vous mourrez aujourd'hui ce n'est pas dans la tombe que vous pouvez être assuré certain que le Seigneur va venir vous visiter Dieu te bénisse mon bénéfice il y en a de ceux qui disent je chante Dieu, je glorifie Dieu dit comme ça j'espère que quand je vais mourir j'espère le voir c'est ça le problème mais c'est déjà maintenant qu'il faut avoir cette assurance que même si mes yeux sont fermés c'est sûr et certain que je veux le voir pourquoi active cette assurance qu'est-ce qui fait que tu puisses avoir cette assurance c'est la parole de Dieu en fait elle te positionne dans une position où elle te donne une telle fermeté que c'est vraiment la vérité c'est là l'important que ça c'est vraiment la vérité alors tu l'apprends tu la crois à tel point que même si quelqu'un vient te dire que ceci n'est pas vrai tu ne dis pas que oui je le crois parce que l'autre l'a cru non non toi même tu dis non ça c'est 100% la vérité donc tu es tellement ferme à conscience c'est la même chose avec votre foi votre salut ne dis pas que je suis sauvé parce que tu as entendu que si tu crois oui tout le monde frères et sœurs par exemple tous ceux qui sont aujourd'hui dans des déviations dans des fausses doctrines qui ont même embrassé des faux baptêmes donc il n'est pas d'accord avec qui je crie au Seigneur est-ce que vous suivez ? vous me regardez comme je viens de dans Matthieu le Seigneur connait toute chose Matthieu qu'est-ce qu'il a dit ? vous me regardez ici qu'est-ce qu'il dit dans Matthieu ? tous ceux qui me disent Seigneur Seigneur vont tous entrer ? mais il appelle comment ? il appelle Seigneur non ? mais quand même mon frère c'était qui ? tous ceux qui me disent Seigneur Seigneur n'entend pas tous parce qu'il dit mais il vient de voir ces gens mais vous pouvez lire peut-être que les gens me regardent me disant mais bon il est en train de pouvoir lire autre chose mais Matthieu chapitre 6 cette écriture on le répète si souvent Matthieu ah j'ai ça oui j'ai ça oui j'ai ça je sais ça je sais ça je sais ça je sais quelque chose voilà Matthieu 7 verset 21 vous même verset 27 il dit ah ah plusieurs me diront en ce jour-là Seigneur Seigneur vous entendez cela ? bah s'il appelle les Seigneurs je ne sais pas s'il sait qu'il est Seigneur vous y êtes ? Seigneur Seigneur n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? tout ça c'est toujours par le nom du Seigneur non ? c'est ce qui est écrit et qu'est-ce qu'il a dit ? je leur dirai ouvertement venez je vous accueille dans mon royaume je vous ai jamais voilà les choses de Dieu ne sont pas des choses qui doivent être faites ou prises à la légère en fait comme c'est l'accoutumée effectivement comme c'est l'habitude le plus grand danger avec un croyant ce sont les habitudes quand ça s'installe effectivement ça t'éloigne de Dieu jamais jamais laisser une place pour les habitudes il faut simplement réaliser que avec les Seigneurs ce chaque jour la marche la communion avec les Seigneurs c'est quelque chose qui s'est fait au jour le jour c'est absolument important et là nous comprenons qu'en rapport même avec notre foi notre salut il faut que nous puissions avoir aussi cette assurance que réellement je suis sauvé et comment est-ce que je peux être sûr et certain que moi ici je suis sauvé c'est cela mon frère et ma sarie c'est cela la chose que toi et moi nous devons nous poser comme question comment est-ce que moi je peux être sûr que je suis vraiment sauvé est-ce parce que j'appartiens à une église il y en a beaucoup est-ce que parce que je fais telle chose effectivement dans l'église les saintes écritures nous disent que car Dieu a tant aimé le monde est-ce qu'il peut y avoir deux voies pour atteindre les saluts il peut y en avoir deux voies parce qu'ici il y a deux voies c'est-à-dire qu'il y a deux saluts oui il n'y a qu'un seul salut n'est-ce pas c'est pour cela qu'on a dit qu'il y a une seule foi un seul Seigneur un seul Dieu un seul baptême tant qu'il ne peut pas t'y avoir deux donc quand on parle du salut il n'y a qu'un seul salut n'est-ce pas vrai qu'est-ce que Simon a dit vous vous souvenez maintenant laisse ton serviteur ton serviteur allez ça m'allait en paix n'est-ce pas vrai pourquoi car mes yeux car mes yeux ont vu ton salut donc les yeux ici donc le salut n'est pas une parole seulement mais le salut est une personne donc le salut est une personne il dit j'ai vu donc il tenait dans sa main celui dont les anges ont proclamé là-bas car il vous aimait aujourd'hui dans la vie de David il vous aimait un oui monsieur et c'est pour ça que Pierre et Jean ont dit il n'y a de salut en aucun autre car sous le ciel il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés à savoir Jésus-Christ de Nazareth c'est là le problème maintenant vous pouvez comprendre pourquoi Satan s'est toujours acharné contre ces noms en fait il va vous donner beaucoup de religions il va vous donner beaucoup de fatata plat fatata plat plat ainsi effectivement beaucoup de soi-disant connaissances des révélations effectivement ainsi de suite avec le fatata mais jamais vous laisser vous accrocher à ce qui est important pour vous c'est bien d'avoir des religions c'est bien de pouvoir avoir des c'est cela mais là aussi il n'y a pas de salut dans cette religion qu'est-ce qu'on va à quoi ça sert parce que jamais il n'y a de salut dans une religion vous savez où se trouvent les saluts si le salut n'est pas dans une religion alors où se trouve le salut c'est pour ça que vous remarquerez très bien frères et soeurs que quand les hommes s'organisent en fait ça devient une religion le seigneur s'ouvre nous en tant que peuple de Dieu lorsque nous marchons avec les seigneurs qu'est-ce que nous regardons c'est pour ça que la trompée est tellement si grande que les gens aiment bien des grandes bâtisses des églises les diables Anna il sait très bien il sait comment jouer avec les gens regardez les églises catholiques comment ça les bâtiments sont quand vous regardez ouf Dieu est là dedans parce qu'ils ont pris soin de faire et puis quand les autres ont pris avec des millions ils ont pris tellement de grands quand les gens rentrent simplement comme ça nous sommes presque au ciel mais dans des trucs avec des bâtiments des pierres tu te trouves au ciel dans les yeux certains jouent avec les yeux en fait ils disent et nous regardons les bâtiments les églises quand c'est grand c'est beau on te dit ah Dieu est là dedans et puis on peut bien faire des choses aussi il sait bien il faut que je pousse un peu les gens en fait on pousse un peu grandement par les gens en fait en réalité non quand on parle du Seigneur Jésus Christ on dit que Esaïe 53 il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards on courait après de Sanhedrin tout ça parce qu'il était impressionnant mais c'est lui qui était au milieu de Dieu le Dieu tout puissant on ne le regardait même pas si vous vous étiez à cette époque là et qu'il s'était né aussi là comme en train de pouvoir prêcher vous le mépriserez aussi vous allez vous prendrez peut-être un tout petit peu et vous direz si Moïse était là elle était là en tout cas on voit quand même que mais Moïse Moïse c'est comme ça il était là en fait le Dieu dont Moïse avait parlé et prophétisé il s'était né là mais quand on le regardait il n'était pas comparable à Moïse vous vous souvenez non monsieur non pas du tout Moïse était peut-être beaucoup plus impressionnant je pense effectivement quand vous le voyez il y avait trop de miracles effectivement autour de lui quand il dit Moïse a fait les serpents il a fait ceci effectivement mais toi vous direz frère Léonard mais dans Jean chapitre 9 vous vous souvenez quand il s'était rassemblé contre cet homme là qui était aveugle de naissance vous vous souvenez il dit Moïse nous connaissons nous sommes d'ici de Moïse mais c'est lui là celui là on ne connait même pas qui il est parce qu'il n'est pas impressionnant il dit mais frère si nous étions là non votre attitude actuellement témoigne de ce que vous seriez feriez lorsqu'il était là aussi en Israël si vous étiez là-bas vous agirez aussi la même chose votre attitude sera aussi la même chose c'est parce qu'il a dit qu'il était le même hier aujourd'hui et éternellement c'est sûr et certain ça dépend de quelle manière vous regardez les choses de Dieu vous êtes toujours la personne qui s'est plaint toujours frère et sœur vous savez je ne sais pas quand vous lisez les scènes d'écriture regardez un tout petit peu qui sont ceux qui s'est plaigné le plus et qui murmurait davantage et Dieu nous aide parce qu'il y a un écriteur que je vous l'ai dit mais je ne sais pas maintenant qui sont ceux-là qui se plaignaient davantage toujours murmurés on en fait c'est comme si on ne fait rien pour toi ils sont sortis de l'égide mon frère ayant vu la main que Dieu nous pardonne ayant vu la main puissante de Dieu comment Dieu les a épargnés tous ici frère il devait être nous ici nous devons être des gens tellement zélés qu'en étant ici on sent toujours l'atmosphère de Dieu même au début des quantiques même en effet des quantiques même pendant la prédication même tout ça on devait sentir que alléluia ici au ciel où nous nous tenons vous serez jugés frère ces hommes ont pu voir que nous d'une manière dans un même pays ici ils montrent que le soleil brille frère chose naturellement impossible le soleil brille ici à Gossène mais les égyptiens c'est ténébré c'est noir non mon frère et soeur comment ne pas les louer comme mon petit Solomon il chante comment ne pas les louer j'ai dit que Dieu te bénisse moi c'est son quantique préféré ah ça console mon coeur quand je peux l'entendre chanter oui mon frère pendant que là les sauterelles étaient ici pas de problème c'est comme il y avait une frontière mais vraiment surnaturelle ça dit que les sauterelles les mouches et tout ça ne veut jamais franchir qui est-ce qui l'empêchait à ces mouches frères d'aller à Gossène et pourtant il n'y avait pas une frontière avec des murs alléluia alléluia qui Dieu te bénisse non la mouche elle arrive ici là-bas non ici oui gloire à Dieu les grenouilles la même chose il dit on peut sauter ici mais jamais sauter là-bas pourquoi les territoires des dieux monsieur c'est même Dieu qui a protégé les enfants d'Israël il te protège aussi toi les problèmes ce que tu méprises c'est Dieu tu te confies tellement dans tes pensées et je pense je dois faire qu'est-ce que tu peux faire tu n'as rien à faire mon frère il t'a accordé la grâce ma soeur savoir que il est capable de faire tout pour toi le problème c'est toi qui mets les freins puisque tu t'es dit il doit faire comme ça si c'était comme ça donc Dieu ferait comme ça tu commences à devenir l'enseignant de Dieu c'est toi maintenant qui es devenu Dieu parce que Dieu est devenu ta création et toi tu devrais que Dieu me pardonne pardonne-moi père mais ce n'est pas possible c'est ça l'abomination que nous portons en fait effectivement on veut tellement trop inscrire Dieu ça doit se passer comme ça non ça doit se passer il est un homme qui a vraiment aimé Dieu c'est Job alors nous revenons c'est là regardez très bien là Dieu montrait qu'effectivement que même les eaux quand c'était pollué de l'autre côté et seulement les fleuves qui traversent ici ils polluent avec tout ce qu'il y a comme le sang ils arrivent ici pour dresser la place ils deviennent purs donc ils peuvent boire de l'eau sans problème même les animaux tout ça là-bas c'était bien gardé ici donc tout ça ils ont vu la main puissante de Dieu c'est parce que c'est Dieu est toujours fidèle n'oublie jamais n'oublie jamais mon frère et ma soeur tu peux mépriser les hommes mais jamais Dieu parce que si Dieu a dit quelque chose sûr et certain il va l'accomplir si toi tu es un fils de Dieu ou une fille de Dieu il y a une chose qui doit te préoccuper il doit savoir qu'est-ce que l'éternel a dit pas qu'est-ce que moi j'ai dit ou qu'est-ce que Dieu a dit c'est pour ça que le Saint-Esprit nous instruit toujours nous devons entendre et comprendre et sitôt recevoir ce que le Seigneur a dit et nous avons aussi compris que jamais jamais Dieu ne va veiller sur ce que moi j'ai dit ou sur ce qu'un pasteur ou prédicateur ou apôtre je ne sais pas très bien quel titre il peut avoir effectivement dans le ministère ce que lui il a dit c'est là la frontière en fait avec les diables qui jouent avec les gens effectivement oh oui parce que vous voyez les prophètes ont dit non frère c'est vrai confiez-vous à ces prophètes vous devez comprendre l'essence de cela ça ne doit pas être comme si on m'a dit confiez-vous et puis ah mais non tout ce que je pense non 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 la Bible nous dit aussi que tout homme soit reconnu pour je répète encore que tout homme soit reconnu pour je ne vous entends pas bien que tout homme soit reconnu pour merci quand on dit tout homme ça veut dire non je pose la question quand la Bible dit tout homme est-ce qu'il y a un homme qui exclut non alors on nous dit quoi que tout homme soit reconnu pour menteur mais que Dieu soit reconnu pour vrai donc le seul qui doit être reconnu pour vrai dans lequel toi tu dois faire confiance ah oui c'est Dieu tout seul donc c'est pour ça je dois être sûr que c'est qui est dit parce que frère et soeur voyez-vous pourquoi nous sommes là en disant que notre absolu 100% c'est bien c'est-ci n'oubliez jamais ce que vous entendez pour quelle raison parce qu'à c'est-ci Dieu ne peut plus rien ajouter il a commencé avec la Genèse vous suivez et puis la Genèse donc au commencement et puis il est arrivé avec l'Apocalypse qui est donc la fin tout ce que Dieu doit faire tout ce que Dieu peut faire il le fera toujours en conformité avec ce qui est écrit ici parce que si s'il y aurait quelque chose qu'il avait peut-être oublié d'une certaine manière ou d'une autre effectivement alors ceci ne serait pas aussi la parole de Dieu parce que vous savez pour quelle raison parce que il y a il y a eu donc des frères aussi qui qui pouvaient dire effectivement c'est comme j'avais à pouvoir répondre et personne ne peut corriger les prophètes majeurs comme ils le disent effectivement les diables l'ont tout mélangé et les enfermés tellement en prison ils ont dit prophète majeur quand les prophètes majeurs même s'il a dit n'importe quoi les prophètes majeurs quand il a dit personne ne peut les ramener d'abord qui toi tu es par ton ministère lui il était le messager j'ai dit nous on est rien alors comme je disais je pose la question est-ce que moi j'ai corrigé le prophète majeur moi je ne corrige pas le prophète majeur vous avez bien dit aussi je suis d'accord avec vous que personne ne peut corriger le prophète majeur si personne ne peut corriger moi je ne vais pas dire que je suis quelqu'un qui peut le corriger est-ce que vous comprenez alors j'ai dit tu as bien dit que personne ne peut corriger les prophètes majeurs mais la parole de Dieu la parole de Dieu corrige le prophète majeur mineur et moins mineur je ne sais pas moi comment on dit donc comme vous pouvez l'entendre ceci corrige tout les prophètes depuis les mineurs le moins mineur jusqu'au majeur et tout ça pour quelles raisons pour quelles raisons parce que la parole est Dieu Dieu corrige les ministères mais personne ne peut corriger la parole alléluia parce que la parole est l'absolue messieurs frère nous devons nous réveiller voir les choses de la bonne manière pour que la puissance de Dieu puisse avoir son impact dans chacun des nobles ce que Dieu veut ce que nous soyons si cette parole qui doit être manifestée la parole que nous recevons elle doit trouver sa place si nous avons en nous la parole des hommes on ne pourra jamais être manifesté comme le peuple de Dieu c'est pour ça que le Saint-Esprit veille c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes saints vont parler de la part bien sûr ça veut dire que je ne viens pas avec ma pensée c'est pour ça que toute parole qu'on peut avoir prononcée il faut toujours la ramener parce que c'est si tout ça est la parole de Dieu depuis la génèse jusqu'à l'apocalypse même si il y a une révélation qui doit venir en ce qui concerne en ce qui me concerne en ce qui te concerne si parce que toi et moi je le crois nous sommes qui nous sommes donc l'église non ? quand on nous dit l'église ça veut dire que nous sommes l'épouse de Christ et si nous sommes l'épouse de Christ ça veut dire que nous sommes aussi la parole Amen 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 Est-ce que vous suivez ? Amen Amen Vous suivez ? Amen Non nous sommes aussi la parole Amen 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 C'est pour ça que l'expression est utilisée par l'épouse de parole T'est-ce que vous comprenez ? T'est-ce que vous comprenez ? Alors c'est quand c'est quand il est donc exprimé que nous pouvons dire donc que c'est la parole de Dieu Et puis la parole de Dieu qui nous conserve c'est celle qui était donc s'il exprimait la parole elle est donc écrite Mais quand même c'est ce que nous avons donc la parole de Dieu du début jusque là c'est ce que nous avons ici Dieu vient pour accomplir ce qu'il a dit ce qu'il a dit Et pour nous c'est que nous puissons réaliser que c'est la parole de Dieu Donc ça doit d'abord être écrit Et puis nous voyons que Oh Ceci est réciteur qu'elle a dit en rapport avec Jean-Baptiste Je veux dire Je vous enverrai Élie les prophètes N'est-ce pas bien ? Je parle de Jean-Baptiste Quand Jean-Baptiste est entré aussi en scène Vous vous souvenez ? Qu'est-ce qui s'est passé lorsque prier les vêtements ? Qu'est-ce que l'Anse-Gabriel a dit ? Eh bien il a dit à Zacharie je pense que c'est cela dans ses écritures une parole effectivement je pense que c'est cela Il dit Waouh Alors il dit ici Vous êtes fatigué ? Vous n'avez pas beaucoup dormi ? Ça fait longtemps que je n'ai pas été avec vous Vous devez avoir beaucoup de temps pour dormir quand même après la réunion Vous êtes fatigué ? Non Il ne faut pas bailler surtout quand je suis à côté de vous Alors il faut vous réveiller quand même Alors bon Maintenant nous nous allons Vous êtes fatigué ? C'est cela Oui Voilà Voilà C'est Luc chapitre 1 Voilà Nous lisons à partir verset 11 Alors un ange du Seigneur Alors un ange du Seigneur apparu à Zacharie et s'éteint debout à la droite de l'autel de Parfum Luc chapitre 1 verset 11 Zacharie donc fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui Mais l'ange lui dit « Ne crains point Zacharie car ta prière a été exaucée Ta femme Elisabeth t'enfantera un fils et donnera le nom de Jean Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance Car il sera grand devant le Seigneur il ne boira ni vingt ni liqueur ni vente et sera rempli de l'Esprit Saint de sa mère Verset 16 Il ramènera plusieurs filles d'Israël au Seigneur leur Dieu Il marchera devant Dieu avec l'Esprit et la puissance d'Elie pour ramener le cœur de père vers les enfants Vous avez remarqué ? L'ange du Seigneur est venu Il a parlé il a expliqué un peu il a montré effectivement l'essentiel de sa visitation c'est l'accomplissement de l'écriture Quelle écriture ? Mais ce qui a été dit dans Malachi quand même Malachi quand même effectivement Dieu ne fait rien sans sa parole Dans Malachi nous le lisons avec vous Malachi chapitre 4 Oui que Dieu te bénisse Malachi chapitre 4 Le verset 5 Voici je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'éternel arrive ce jour grand et redoutable La Bible dit ici verset 6 Il ramènera le cœur de père à leurs enfants N'est-ce pas ? Et puis le suivant dit et le cœur des enfants à leurs merci Quand l'ange est venu vers Zacharie Il a eu à pouvoir dire ici verset 6 C'est l'ange Gabriel Vous suivez non ? Il ramènera plusieurs filles d'Israël au Seigneur leur Dieu Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance des... C'est ce qui a été dit non ? Après il dit qu'est-ce qu'il fait maintenant ? Pourquoi ? Pour ramener le cœur de père vers qui ? Ça c'est ce qui était écrit dans les Saintes Écritures Vous avez remarqué très bien Nous allons lire avec vous Il n'a jamais... L'ange n'a jamais lu la deuxième portion Non, non, non Parce que cela ne concernait pas Jean-Baptiste L'ange a lu la portion qui était en rapport avec le ministère de Jean-Baptiste Et puis c'était terminé Est-ce que vous suivez ? Ce qui veut dire que quand Dieu a fait quelque chose c'est toujours conformément à ce qui est écrit Quand ce n'est pas écrit ce n'est pas notre affaire Parce que moi j'ai été envoyé pour prêcher la parole de Dieu Est-ce que vous suivez ? La parole est celle que nous avons ici avec vous que nous lisons Même quand Paul a été sujeté par les Seigneurs envoyés Paul avait des parchemins Et il lisait les Écritures effectivement et montrait au peuple de Dieu effectivement qu'est-ce qu'il était avec les Écritures Ce qui a été dit La promesse faite à nos pères Vous vous souvenez, non ? Donc toujours dans les Saintes Écritures Non, mais non Si c'est là Pour que vous puissiez être aussi fermement dans la foi et comprendre effectivement Mais si c'est là n'est pas écrit Alors qu'est-ce qu'un prédicateur peut avoir comme autorité et droit de pouvoir prêcher sur quelque chose qui n'est pas écrit ? Parce que nous devons quand même prêcher la parole de Dieu Est-ce que vous suivez ? Est-ce que vous regardez ici devant ? Alors un serviteur de Dieu doit prêcher la parole de Dieu N'est-ce pas vrai ? Celle que Dieu a exprimée et qui nous a été mis C'est pour ça on dit toujours que ceci est notre absolu parce que que tout homme soit connu pour menteur que Dieu soit connu pour vrai ceci est Dieu sous la forme écrite Voilà pourquoi aucun livre ne peut remplacer Cési Parce que l'autre livre quoi que ce soit qu'on peut écrire ne peut jamais être la parole de Dieu C'est ceci qui est l'absolu parce que c'est Dieu lui-même sous la forme des écrits C'est pour que vous soyez sûrs et certain que quand vous dites c'est notre absolu vous comprenez pour que quelqu'un ne vienne pas dire oui d'ailleurs vous savez que non non tu dis non c'est l'absolu parce que c'est Dieu parce que tout prophète tout prédicateur qui peut sortir je dois l'écouter pour voir si ce qui dit est conforme bien sûr que oui si ce n'est pas conforme je les jette de côté c'est normal donc si ce n'est pas écrit comment voulez-vous que moi je vous prêche quelque chose qui n'est pas écrit vous me suivez les tonnerres ne sont pas écrits alors voilà comment le diable vient il vous embrouille en disant oh le prophète a dit que sur le seau sur le dos il y avait les égis qui n'étaient pas dedans frère et soeur il veut peut-être exprimer quelque chose mais on ne peut pas sortir de la Bible toute révélation qui doit être donnée doit être une révélation de la parole de Dieu est-ce que vous me suivez est-ce que vous suivez maintenant je vais vous poser une question pour que vous puissiez bien comprendre ces choses enfin de ne plus être balotté en tremblotant parce que vous êtes ici les pensées soient ailleurs frère ne soyez jamais divisé que votre coeur soit un coeur droit où ce soit Dieu où ce soit l'étonnerre alors faites un choix ne soyez pas ici alors que je crois l'étonnerre ça ne sert à rien vous ne recevrez jamais rien des dieux ici parce que si l'on tant et ça c'est 100% vrai Dieu vivant pour que vous receviez quelque chose de la part de Dieu il faut que votre coeur soit pur droit sincère alors c'est sûr et certain que Dieu va s'aimer mais quand tu as un coeur double tu es un religieux rien ne peut se faire je vais vous poser une question pour que vous puissiez comprendre l'importance même de la révélation vous me suivez ? tu pouvais dessiner sur le tableau mais on ne va pas demander le tableau maintenant mais vous allez me suivre vous vous souvenez ? nous l'avons dit tout à l'heure que la parole est une pensée d'abord c'est une pensée aussi longtemps qu'elle n'est pas exprimée elle ne fait rien que Dieu vous bénisse parce que au commencement Dieu créait ses éliteurs vous vous souvenez ? ma soeur est dans le coin j'ai toujours demandé que vous me mettiez comme ça pour que vous me voyiez ne pas voir le pylône parce que si on pouvait trouver ma soeur c'est à toi que je m'adresse trouve le moyen pour se mettre de ce côté ici pour que tu me voyes alors comme nous l'avons dit effectivement oui tu peux mettre dans les rangs là même dans le rang oui c'est bon c'est très bien c'est une bonne chose alors maintenant vous me regardez vous ici nous l'avons dit à pouvoir voir effectivement que la parole de Dieu nous fait savoir que d'abord au commencement Dieu cria les cieux de la terre vous voyez la terre était infor et vide n'est-ce pas il y avait des ténèbres à la surface de la Bible et la Bible dit que l'esprit de Dieu s'est mauvais au-dessus bien que c'était l'esprit vraiment de Dieu qui s'est mauvais qu'est-ce qui s'est passé les chaos étaient toujours bien sûr que oui c'est pas moi qui dis c'est la Bible c'est Genèse chapitre 1 vous avez dit ça non ? ok donc aussi longtemps que Dieu ne disait rien du tout les troubles la confusion et tout cela était ensemble mélangé ça se passait et l'esprit de Dieu se mouvait et les troubles les chaos étaient toujours mais c'est quand la Bible dit que Dieu maintenant s'est décidé il avait dans sa pensée aussi longtemps il n'avait rien dit rien ne s'est faisait mais quand il a ouvert sa bouche il a dit que la lumière soit alors la Bible dit la lumière ah ah à ce moment là la différence des choses apparaît Dieu vit que la lumière était bonne qu'est-ce qu'il a fait ? il a séparé la lumière d'avec les ténèbres alors maintenant l'ordon revient il y a maintenant le jour il y a maintenant la nuit tout n'est pas mélangé il y a les jours la nuit il y a les saisons tout tout commence à cause de quoi ? parce que Dieu a dit il dit qu'il y a des luminaires les luminaires sont apparus aussi longtemps qu'il n'avait pas parlé rien ne s'est passé c'est ça l'importance de la parole de Dieu quand il exprime la chose doit se faire donc d'abord quand c'est la pensée rien ne peut se faire mais quand il a parlé c'est le pouvoir de la création de la transformation l'expression de la pensée des dieux bien sûr alors vous remarquerez très bien que ce qui se passe que il exprime ça devient la parole or avant que ça devienne la parole c'est d'abord une pensée vous dormez ? non vous voulez qu'on continue ? non vous êtes sûrs et certains ? vous allez vraiment saisir qui sont ceux qui sont fatigués ? levez la main non mais c'est sérieux c'est sincère qui sont ceux qui sont fatigués ? levez la main ah ben alors tu peux sortir si tu es fatigué tu peux sortir oui tu peux sortir tu peux aller dehors oui tu peux aller dehors frère tu peux aller tu peux aller frère va prendre de l'air à l'extérieur comme ça nous nous sentirons si bien à l'air ici que Dieu te bénisse alors regardez une chose frère et soeur quand la pensée est d'abord à l'intérieur on ne l'a pas exprimé ce n'est pas la parole vous suivez ? mais quand la parole est exprimée donc ça dit que la pensée exprimée ça devient la parole vous suivez ? il y a donc une relation entre la parole et la pensée vous me suivez bien ? alors c'est à ce moment là que nous comprenons quoi qu'est-ce que c'est donc la révélation ? nous avons compris que la révélation c'est la pensée de Dieu au sujet de la parole qui a été prononcée vous voulez un exemple ? vous regardez très bien quand il a dit que les eaux produisent le poisson de toute espèce il a exprimé donc la parole qui est sortie vous suivez ? elle est partie avec toute la pensée exacte de Dieu parce qu'elle avait les dessins de poisson la qualité de poisson la taille de poisson la longueur les écaillards les cissiers que ça soit déballé donc tout ça elle est partie avec déjà cette pensée de Dieu pour récréer ce que Dieu a voulu en fait est-ce que vous comprenez ? donc la pensée là elle est partie avec la parole c'est pour ça qu'on dit que la parole de Dieu ne nécessite aucune interprétation particulière Dieu est capable d'interpréter sa parole par quoi ? par l'accomplissement de sa parole merci alors maintenant regardez très bien dans Matthieu chapitre 16 verset 13 je vais m'arrêter quand je vais le Seigneur dit mais qu'est-il vous donc que je suis moi le fils de l'homme vous vous souvenez ? vous vous souvenez ? les uns disent ils disent mais vous qu'est-ce que vous dites que moi je suis ? c'est Simon Pierre qui a répondu en disant tu es le Christ avec assurance tu es le Christ le fils du Dieu vivant puis il lui dit mais Dieu heureux c'est mon fils de Jonas là ce ne sont pas la chair et les sangs qui t'ont révélé cela c'est mon Père qui t'a révélé cela et sur cette révélation je m'attirai donc mon église alors regardez très bien s'il vous plaît quelle est la révélation que Dieu que que Simon a pu recevoir parce que la personne qui est posée la question qui dit mais qui dites-vous que je suis moi le fils de l'homme chaque personne qui regardait le Seigneur Jésus-Christ en ces temps-là il l'interprétait de sa manière parce qu'il a dit qu'il les a dit ce que tu es Jean-Baptiste donc qui était Jésus c'était la parole donc chacun interprétait la parole à sa manière que Dieu te bénisse maintenant il fallait la révélation de la parole donc Dieu révèle la parole pas quelque chose qui n'est pas écrit mais quelque chose que nous avons c'est pour ça toutes ces sortes de révélations des tonnerres de ces six là ce ne sont que diaboliques Dieu n'est pas dans ces choses frères et sœurs ne perdez pas votre temps à des saletés des choses des inutiles c'est moi qui vous lui dis ayez foi dans ce que vous entendez Dieu n'est pas dans cela d'ailleurs s'il croit au prophète le prophète lui-même a dit dans le dernier septième saut il l'a dit c'était qui clairement il dit mais personne ne peut connaître les mystères du septième saut c'est-à-dire du septième saut pourquoi ? parce que vous pouvez le lire chez vous d'abord il dit mais si quelqu'un le connaît c'est ce qu'il veut dire il doit nous dire les jours de la venue de notre Seigneur Jésus Christ c'est pas moi Léonard le faisait c'est les prophètes William Branham que vous croyez mais c'est pas vrai alors maintenant il dit il explique bien parce que vous pensez qu'on ne connait pas le bonjour il explique bien en disant pourquoi cette demi-heure de silence qu'on voit dans tous les églises de nos frères ici on reste ce n'est pas ça qu'il a dit on reste d'abord demi-heure de silence mais non mon frère vous avez mal compris il a dit pourquoi cette demi-heure de silence c'est parce que les Seigneurs ne voulaient pas que quelque chose bouge parce que Satan pouvait essayer de deviner il dit mais si Satan se saisissait effectivement de la connaissance de cette tonnelle il ferait beaucoup de dégâts lisez bien vous ne l'avez pas dit non lisez bien il a dit bien c'est parce qu'effectivement rien ne pouvait bouger dans le ciel pour qu'il ne puisse pas supposer deviner chercher effectivement c'est un secret que le Seigneur lui-même a gardé comme le Seigneur qui s'avait dit le Fils ne laissait pas mais le Père lui-même ce n'est pas moi qui dis c'est écrit et c'est les prophètes qui les répètent alors vous qui croyez des tonnerres vous êtes là si mais toujours oui nous croyons que les tonnerres et puis vous mélangez tout fait vous ne ferez jamais arriver à la perfection ce n'est pas possible parce que qu'est-ce qui nous rend parfait c'est la parole de Dieu si il n'y a pas de la place pour la parole de Dieu en toi et que la parole de Dieu vient il y a un autre paquet là-dessus comment vas-tu atteindre la stature parfaite ce n'est pas possible tous les saints et les prophètes on prêchait la parole de Dieu par les tonnerres Paul a prêché la parole Pierre a prêché la parole Jean a prêché la parole qu'est-ce que c'est que la parole c'est Jésus Christ c'est pour ça la Bible dit mais que la parole de Christ habite abondamment merci quand la parole de Christ habite abondamment en nous frère tous les problèmes sont bien sûr bien sûr parce que Christ est la solution à tous les problèmes lévois-nous bravo à tous les problèmes alléluia pour la parole pour la parole